j'ai envie de te parler de la dualité parce que là dedans il y a un phénomène extraordinaire que nous sommes voués à répéter parce que il y a de la comparaison il y a du jugement il y a de la critique et la vie elle est jonchée de ça parce que nous avons besoin de différencier les choses de dire que ça c'est bien ça c'est pas bien alors en soi il y a ce qu'on appelle la dualité entre ce que tu aimes et ce que tu ne veux pas voir donc il ya ce mouvement qui fait que chacun d'entre nous on est entre deux situations il y en a une que l'on renie et l'autre on veut la mettre on veut la mettre en évidence c'est à dire tout le bien qu'on a tous les belles choses qu'on a on veut mettre ça en évidence mais tout ce qu'il ya de moins valorisant et bien on le met sous le tapis on ne veut pas en parler on ne veut même pas le voir mais ce sont deux choses vivantes qui vont de toute manière que tu aimes pas rentrer en con en concurrence en dualité en rivalité et nous avons fait le monde avec nos relations et nos relations puisque nous sommes nous mêmes en désharmonie nous ne sommes pas un seul tout nous sommes divisés entre ce qui est bon et ce qui est pas bon alors le monde ressemble à ça quand tu regardes le monde tu vois ce que tu aimes et tu vois aussi ce que tu n'aimes pas et tu veux parler seulement de ce que tu aimes te concentrer sur ce que tu aimes donc l'esprit reste encore en dualité tu vas me dire mais c'est quoi la solution il n'y a pas de méthode mais il y a un fait là qui est visible c'est que quand tant tu tu es comme ça et maintenant ton esprit sera dans la dualité tu seras divisé entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe de l'autre côté tu vas préférer une situation plutôt qu'une autre une guerre plutôt qu'une autre tu vas prendre tu vas donner raison à l'un et plutôt qu'à l'autre ça veut dire que nous sommes toujours confrontés avec deux phénomènes que nous sommes nous mêmes déclencher de ces phénomènes nous nous sommes chacun partisans de ce qui va nous donner du plaisir et non partisans de ce qui est déplaisant potent ce sont des choses que tu peux observer qui ne sont pas une réalité vraiment c'est quelque chose que nous avons inventé pour pouvoir justement être dans un monde où nous faisons la différence où nous nous donnons un avis nous nous préférons nous argumentons et parce que nous ne savons pas observer observer les choses comme elles sont sans dire que c'est bien ou c'est pas bien parce que aussitôt que tu aimais une différence et bien tu crées déjà la division et cette division elle est ce qui se passe dans le monde donc est ce que tu peux regarder le monde comme il est sans dire que c'est bien ou c'est pas bien ne pas juger ne pas critiquer ne pas prendre parti et être là juste regarder sans opinion comme si tu regardais un film sans vouloir jouer dans le film sans vouloir arranger le film parce que tu n'aimes pas le film mais c'est ce que nous faisons nous n'aimons pas la vie que nous avons nous voulons la contrôler nous disons à nos enfants nous disons à tous les autres gens autour de nous qu'ils ne sont pas au goût de ce que je pense donc on exige on contrôle ça fait que là on est en train d'essayer d'arranger le film moi je parle d'un regard qui ne fait rien un regard qui accepte de voir ce qui se joue à ce moment là tu n'es plus en dualité parce que tu accepte de voir tu accepte de rester tranquille ton esprit n'est pas occupé à juger à critiquer tu accepte et tu accueille tout ce qui vient dès que tu fais la différence dès que tu fais quelque chose pour arranger tu reviens à la dualité en toi parce que tu n'es pas en paix tu essaies de d'arranger et ta tête elle est constamment en action pour pouvoir faire en sorte que les choses soient au goût de ce qui devrait y avoir parce que ce qui devrait y avoir c'est tout ce que tu as appris et tout ce que tu as appris ça se réitère comme une machine et te dicte comment les choses devraient être et quand toi tu vois les choses ce n'est pas à ton goût à ce moment là puisque toi tu as appris comment les choses devraient être le fait de ne plus avoir cette ce regard qui divise qui rivalise alors l'esprit est calme c'est ce qu'on appelle l'esprit en paix un esprit en paix c'est un esprit qui n'a pas de pensée qui n'a pas de préférence parce qu'il est en paix il ne veut rien il n'attend rien il ne demande rien il est là il accepte de vivre ce qui arrive sans vouloir arranger parce que il accepte tout parce que il n'est pas dans la dualité il est ouvert à tout il n'a pas mis quelque chose sous le tapis en disant qu'il ya quelque chose de mieux je préfère exerber ce qui est bon et mettre sous le tapis ce que je veux pas et ça ça crée de la dualité en soi il y a de la dualité à partir du moment où tu as une préférence entre ce qui est bien et ce qui est pas bien ben tu es en dualité or l'esprit en paix n'a pas cette notion du bien et du mal du grand du petit de la différence tout simplement il ne différencie pas les choses ni les gens il dit pas que lui c'est un américain lui c'est un chinois il accepte de regarder et ce regard et bien permet de voir ce qui est beaucoup plus subtil que l'apparence et ce regard voit au delà de toutes les différences et ce regard c'est celui qui va mettre de l'ordre parce que tu es ordonné tu es en paix c'est seulement un être comme ça qui peut mettre de l'ordre donc il s'agit ici de mettre de l'ordre en soi de voir les moments où on critique les moments où on préfère et d'accepter ce qui se passe sans rien faire sans rien vouloir sans rien attendre mais accepter comme un film que tu regardes sauf que le film c'est celui de ta vie un film qui se déroule et que tu ne fais rien pour enchérir pour arranger pour contrôler tu acceptes et cette acceptation fait que tu es en paix il y a la paix d'un esprit qui peut faire en sorte que les choses puissent être unies autrement il y aura la désunion entre celui qui est comme ça ou comme si tu vas préférer tu vas juger et ça créera aussi de la souffrance la souffrance sur cette planète elle est due à la dualité parce que nous sommes en dualité et nous nous confrontons entre ce qui ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas ce que l'on veut garder et ce que l'on veut jeter donc on passe son temps à amasser des choses qui sont agréables mais pas à ne pas vouloir les lâcher et c'est ça qu'on a besoin c'est de se détacher de toutes ces choses qu'on aime et de ces choses aussi qu'on n'aime pas se détacher de ce mouvement qui fait que on est imprégné de tout ça et ça c'est notre être nous sommes identifiés à ce qui est bien et à ce qui est pas bien donc ce que l'on est on peut pas le changer puisque c'est une chose complète mais on a tendance tous à dire que j'aimerais bien évoluer j'aimerais bien être demain mieux encore là tu es dans la dualité parce que tu n'as pas accepté ce qui se passe si tu es mesquin il faut juste accepter que c'est comme ça si un jour tu as menti oui accepte que tu as menti sans te faire toute une histoire là-dessus que tu devrais pas que tu devrais être plutôt comme ça ça c'est un esprit en dualité accepte d'être juste là de vivre ce qui se passe et d'en être conscient et quand tu prends conscience de tout ça c'est à ce moment là que l'esprit est en paix parce qu'il ne fait plus rien il a accepté d'être ce qu'il est et dans cette acceptation alors toutes les choses qui sont incongrues se mettent en ordre parce que toute la souffrance toute la critique tout ce qui fait souffrir n'a pas lieu d'être la souffrance ne vient que parce qu'on a séparé le tout en fragments et cette fragmentation elle se divise les unes des autres et elle se bat les unes contre les autres la vie c'est pas un combat la vie c'est l'union l'union de l'esprit avec le tout le grand, le petit, le mec, le gras où on fait plus la différence où on a accepté à ce moment là la vie est vécue de manière sereine c'est l'un de l'esprit joe qui les deux les deux j'ai j'ai Merci.